Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, prépare de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu me souviens ce que tu veux raconter, fais-moi un signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok le mercredi, le vendredi, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est une histoire d'une jeune fille qui épouse un monsieur. Ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble. Et elle est tombée enceinte en début d'année. Il était question qu'elle aille accoucher. Donc, dans la nuit, ses contractions commencent et tout. On la mène à l'hôpital. Je pense que je l'avais conduit à l'hôpital. Son mari était venu toquer chez moi. Nous vivons là-bas à l'hôpital. On attend, on attend, on attend. On tourne, on tourne, on tourne. Après, on dit que non, l'enfant ne sort pas. On va devoir l'opérer. Elle refuse donc qu'on le perd. Elle refuse qu'on le perd. Et la veille de son accouchement, deux jours avant, sa belle-mère est venue à la maison. Donc, elle refuse qu'on le perd. Elle sort de l'hôpital. Elle dit que laissez-moi d'abord rentrer. Je n'ai pas trop mal. Je peux revenir. On lui dit non, il faut qu'on te perd parce que tu n'as plus de voix. Tu es là, ça fait plus de 24 heures. On ne peut plus te laisser comme ça. Si tu sors, c'est à tes risques et périls. Elle dit oui, je vais d'abord aller voir mon mari. Son mari accepte qu'on le perd. Elle est venue verser l'argent de la caution. Il était question que le soir, on l'interne pour que l'anesthésiste passe, lui faire des examens. Donc, quand elle rentre, elle rencontre une maman qui est une amie à sa mère. Elle la rencontre. Il dit que, mais, c'est comment ? Elle dit que non, je ne vais pas bien parce qu'on va m'opérer. Elle dit que qui ? On va te pérer. Pourquoi ? On dit que je n'ai pas la voix. Il faut qu'on m'opère. Je ne peux pas accoucher par voix basse. Elle lui dit que tu es avec qui à la maison ? Elle dit que je suis seule avec mon mari, mais ma belle-mère est arrivée il y a deux jours. La femme-là lui dit que tu sais quoi ? Tu me fais confiance. Elle regarde la maman-là. Elle lui dit oui, je te fais confiance. Elle dit ok, va chez toi comme tu es là. Ne prends pas un sac, ne prends rien. Ne dis pas à quelqu'un où tu vas. Prends juste ta carte d'identité et suis-moi. Elle a suivi ça. La soeur, la mia, ça de fin de moment, elle l'a amenée maintenant chez son frère médecin, un vieux médecin qui avait déjà pris sa retraite. Il touche le ventre. Il touche, il touche, il touche, il touche, il touche, il touche. Il lui dit ok, suivez-moi à la dente. Il y avait une clinique où il les essaie de temps en temps. Il pouvait passer les essais. Il amène la fille là-bas. Il amène la fille là-bas. Il touche, il touche, il touche, il touche. Il tourne l'enfant avec la main. Il tourne, il tourne, il masse. Ça faisait très mal. Elle pleurait. Vraiment, tu pouvais croire qu'on était en train de dégorger un peu là-bas. Elle pleurait. Il tourne, il tourne, il tourne. Finalement, la fille l'a accouchée sans problème. Sans problème. Mais dès lors que son fils a annoncé là-bas à la maison à sa belle-mère qu'elle a accouché, sa belle-mère a commencé à parler dans la maison. Elle était en colère. Elle est entrée dans une colère bleue. J'ai demandé qu'elle m'avait quelque chose où elle parlait tellement que c'est un camp voisin que moi, sur mon balcon, je pouvais l'entendre. Donc, moi, j'appelle donc mon voisin. Je lui dis que, mais ta femme vient d'accoucher pour pleurer encore. Donc, je me suis inquiétée que peut-être ça s'est mal passé. Elle dit que non. C'est sa mère qui est fâchée. Les voisines même sont sorties. C'est là qu'on apprend que dans la famille, la maman a sept enfants. Et c'était la première fois que l'un de ses enfants avait un enfant. Sur sept de ses enfants, aucun d'eux n'a jamais pu engrosser une fille. Ou bien la fille était enceinte, elle l'a accouchée. La grossesse est passée jusqu'à très bien. Quand la jeune fille l'est rentrée, elle a gardé son bébé. Donc, même sa belle-mère, elle a refusé que sa belle-mère ne porte son enfant. Trois jours, quatre jours après, quand elle est rentrée là, le nombril de l'enfant est tombé. Je te vous jure que la maman l'a pris le courage. Elle est venue cogner à la porte de la fillette là. C'est une petite fille. Elle est venue cogner à la porte de la fille là, lui demander, donne-moi le nombril de ton enfant. J'ai demandé qui met la sorcerie, mais vous n'en avez pas honte. Vous ne connaissez pas la peur. Elle est venue toquer à la porte de la fille là. La petite fille là, oh oui, maman, bonjour, bonjour. Elle me dit que le nombril de ton enfant est tombé, n'est-ce pas? La petite fille là répond que oui. Elle lui dit, donne-moi le nombril de l'enfant là. Mince. La petite fille là a posé son bébé sur le lit. Les coups de poing qu'elle a commencé à donner à la maman là, ils ont bagarré. Elle est chez moi. Tu ne connais pas comment ma mère va accoucher. Si tu as mangé les enfants de tes enfants dans leur ventre, pour moi, tu ne m'auras pas mangé cela. Faire les problèmes. Je dis qu'elle a lutté avec sa belle, mais la maître hors de la maison. Son fils est venu vouloir faire les problèmes à cette jeune fille là. Non, mais les voisins lui ont dit non, il faut arrêter à un moment donné. Elle veut faire quoi avec le nombril de l'enfant? Et pourtant, ce n'est pas elle la mère de l'enfant. Elle n'est même pas la mère de cette fille là. On a vu sa réaction aussi quand on a annoncé que l'accouchement de cette fille s'est bien passé. Elle a raison. Faites partie votre mère. C'est comme ça que le monsieur là fait partie sa mère, sa mère de la maison de sa belle-fille. Jusqu'aujourd'hui, elle a finalement eu deux enfants. Et jusqu'aujourd'hui, comme on dit pas, je parle là, les enfants de cette femme n'ont jamais accouché. Elle est la seule à avoir des enfants. C'est sec de ses enfants. Donc, le Dieu est vraiment gâté. Bonne soirée. Merci, merci beaucoup. Faises clochette. Merci à vous. A les commentaires. C'est les bâtiments. Ouais, désolé, je t'avais appelé son. Oui, j'espère que vous allez bien dans les commentaires et tout. En fait, j'ai envie de raconter l'histoire de la petite soeur, bon, d'une cousine à mon chéri. Elle m'a raconté l'histoire parce qu'il y a eu une scène qui s'est passée au marché et tout. Et elle a dit qu'elle allait me raconter l'histoire quand on devait rentrer à la maison. Donc, elle m'a posé la question. Attends, attends. Pardon, pardon, Eva. Toi qui dis qu'aux gens ne veulent pas envoyer la baleine, la baleine, là, c'est l'argent, hein, madame. Parfois, on me voit les baleines, même ça fait peur. Eh, on me voit que quoi? Eh, parce que tu as peur, on n'a pas m'envoyé l'argent. Eh, eh. Merci beaucoup, Juliette. Continue, s'il te plaît. OK, donc, bon, puisque mon chéri était là, je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais elle m'a posé la question de savoir ce que je pensais d'une relation d'un soir. Bon, je ne pourrais pas répondre parce qu'il était là et tout. C'est là où, tellement elle a vu que j'étais gênée, elle me dit, OK, bon, moi, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Je dis, OK. Elle me dit, il y a de cela deux ans, elle avait une amie avec qui elle était beaucoup proche, avec qui elle s'entendait et tout. Avec qui elle s'entendait et tout. Donc, son amie en question, sa copine en question vivait en Europe et en Europe avec sa famille et tout. Et parmi les membres de sa famille, il y a l'un de ses cousins qui a perdu sa femme. Donc, ils sont revenus ici en Afrique faire les les rituels et tout. Donc, il y a un rituel, je ne sais pas si c'est seulement en Afrique centrale, il y a un rituel selon lequel quand quelqu'un perd sa femme ou son mari, il doit coucher avec une femme. Des gens, il doit prendre une femme d'un soir pour laver son veuvage sur cette dernière. Donc, elle dit qu'étant donné que le frère de sa copine était tellement timide, il n'arrivait pas à draguer et tout. Sa copine lui a donc dit que comme tu n'arrives pas à draguer, tu n'arrives pas à parler aux femmes, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter une personne sur qui tu vas laver ton veuvage. Elle a dit d'accord. Alors, elle a montré la photo de sa copine, celle qui me racontait l'histoire et elle lui a dit on va aller en boîte et toi, tu vas faire comme si tu étais un inconnu, tu viendras la draguer, vous allez coucher ensemble et tu vas mettre en elle toutes tes malchances si tu veux. C'est là où le gars a accepté. Le gars a accepté. Donc, quand elle est sortie avec sa copine, elles sont allées en boîte, elles étaient là, elles dansaient, elles s'amusaient et tout. Et le gars a fait comme s'il venait vers elle, genre se présenter et tout. Et il a fait, genre, il s'intéressait à la fille. Elle était contente, un beau gars et tout, parfumé, façon, façon, qui dépensait en boîte et tout. Elle a dit non, elle a trouvé l'ordre de sa vie. Alors, le monsieur lui dit si tu acceptes qu'on rentre ensemble, je vais te donner tout ce que tu veux. Alors, il se dit ok, il n'y a pas de problème et tout. Elle rentre avec le monsieur. Mais le monsieur lui dit écoute, on ne va pas rentrer chez moi parce qu'il y a une fête et tout. Je vais t'emmener dans un endroit spécial. Elle a accepté. Alors, sa copine qui était assise, qui était pourtant la cousine du gars, a fait mine de ne rien savoir et tout. Et elle a dit au revoir à sa copine. Écoute, moi, j'ai trouvé quelqu'un et tout. Moi, je vais rentrer avec lui. De toute façon, je suis célibataire. Peut-être que c'est l'homme de ma vie. Donc, elle est rentrée avec le gars et il l'a emmenée dans un appartement meublé que les deux avaient au préalable loué. Donc, j'en louais pour la circonstance. Donc, les deux sont rentrés et tout. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils se sont endormis. Maintenant, en faisant le rituel, en question, qu'est-ce qui se passe? Quand tu termines de coucher avec la personne, tu dois sortir de la pièce tout nue. Tu abandonnes tous tes vêtements là-bas. Genre, c'est une manière pour toi de laisser toutes les malchances, toutes les mauvaises choses qui peuvent te suivre. Tu sors de la pièce tout nue et tu t'enfuies, que ce soit le téléphone, l'argent et tout, tu abandonnes. Donc, la cousine en question attendait son frère en bas de l'immeuble et eux, dès que le monsieur a terminé de faire ce qu'il avait à faire avec la copine, il est sorti tout nu, comme c'est dit, et il est parti monter dans la voiture. Ils sont partis. Alors, la fille se réveille vers 6 heures. Elle regarde dans la chambre, elle appelle le nom du gars et tout. elle ne voit plus la personne. Alors, elle s'est dit que c'était un fantôme. Elle dit qu'en fait, premièrement, elle s'est dit que c'était un fantôme, mais quand elle regarde au sol, elle voit les habits du monsieur, elle voit le portefeuille sur la table et tout, et elle voit à l'intérieur une somme de 300 000. Bon, elle se dit que plus que les habits du monsieur sont là et tout, il va forcément revenir. Alors, elle se met à attendre. Elle attend, elle attend, elle attend, le monsieur ne vient pas. Vers 8 heures, elle sort de la pièce et elle va vers le vigile. Elle lui pose la question que, mais vous n'avez pas vu quelqu'un sortir comme ça, comme ça ? Jusqu'à 7 heures-là, le vigile était endormi. Alors, le vigile dit carrément, il n'a vu personne sortir. Elle ne fait qu'insister que, hier, je suis venu ici avec un monsieur et tout. Le vigile lui dit, effectivement, il a loué l'appartement meublé juste pour la nuit, mais moi, je ne l'ai pas vu sortir. Elle insiste. Elle insiste, elle insiste. Le monsieur dit, non, écoute, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle récupère l'argent et les habits du monsieur. Elle rentre chez elle, elle se dit peut-être qu'il a eu un problème, ou bien, je ne sais pas. Mais, en tout cas, il va revenir, ou bien, je ne sais pas, il va me chercher parce que j'ai son portefeuille et tout. Mais, ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'est que dans le portefeuille, il n'y avait ni pièce d'identité, ni, en fait, quelque chose qui pouvait identifier le monsieur. Il y avait juste les 300 000 francs sur la table. Donc, voilà. Ensuite, elle rentre chez elle et tout. Quand elle arrive à la maison, elle appelle d'ailleurs sa copine qui était complice avec le gars. Elle appelle sa copine, mais sans savoir. Jusqu'à là, elle n'était pas toujours au courant. Et c'est comme ça que, quand elle arrive, elle appelle, oh, ma copine et tout, celui avec qui j'étais hier et tout. Regarde ce qui s'est passé. J'ai même peur. Je pense que c'est un fantôme. Sa copine a racé en lui disant, non, ça ne peut pas être un fantôme. Étant donné qu'il t'a laissé les affaires et tout, ça ne peut pas être un fantôme. Mais, elle avait peur. Elle dit qu'après cette soirée-là, tout dans sa vie a basculé. Elle a perdu son boulot. Son fils est décédé. Tout ce qu'elle faisait, ça n'allait pas. Sa vie devenait bizarre. À un moment, elle a même commencé à avoir des boutons au corps. Elle est allée à l'église, on priait pour elle, etc. Elle dit que tellement à l'église, c'était chaud et elle passait sans dépenser l'argent. Puisqu'elle avait perdu son boulot, même son compte bancaire se vidait parce que, de temps en temps, il fallait qu'elle aille voir un pasteur pour qu'on prie pour elle. Il fallait payer des gens pour faire des cellules de prière et tout. Elle a dit, elle en avait marre. Elle en a parlé à sa mère et sa mère lui a dit d'aller voir un marabout. Quand elle arrive chez le marabout, ce qui est bizarre, c'est qu'après sa copine, tellement elle se reprochait de quelque chose, elle ne voulait plus lui parler. À chaque fois qu'elle appelait sa copine, sa copine disait, non, écoute, tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas, peut-être que ça, ce sont tes bas et tout. Je ne sais pas, mais je suis sûre que ça va passer et tout. Tiens, bon. Elle dit que dès qu'elle arrive chez le marabout, le marabout lui dit, elle dit qu'elle n'a même pas encore parlé, elle est dans la cour et tout. Le marabout lui dit, non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer parce que là, je vois que tu ne pourras même pas me payer parce que tous tes comptes bancaires et tout sont vides. Je veux que tu rentres et que tu ailles demander à ta meilleure amie pourquoi elle t'a fait ça. Elle se pose à question que, mais monsieur, on ne se connaît même pas, vous me parlez de ma meilleure amie. Il lui dit, oui, je sais que tu n'auras pas l'argent pour me payer et je sais que toi, tu as un bon fond, seulement que tu t'es laissé entraîner et tout. Va d'abord, tu demandes à ta meilleure amie de savoir pourquoi elle t'a fait ça. Et c'est comme ça qu'elle se retourne, elle appelle directement sa meilleure amie pour lui poser la question, mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Elle lui dit que, mais tu me parles de quoi ? Elle dit, non, j'étais chez un marabout et il a dit que c'est toi qui es la cause de mes problèmes et tout. C'est comme ça que sa copine lui dit, viens, j'ai des choses à te dire. Quand elle vient et tout, sa copine dit la vérité, sa copine lui dit, écoute, j'ai un frère comme ça, comme ça, comme ça et c'est celui avec qui tu avais couché. Il avait promis, d'ailleurs sa copine dit la vérité parce que le gars lui avait promis un million que si ça se passait comme ça, il allait donner un million. Mais le gars, finalement, n'a pas donné les un million. Donc, c'est la raison pour laquelle la copine s'est mise à trahir le gars. Et c'est comme ça que elle demande que, bon, maintenant, regarde tout ce qui m'est arrivé et tout. Tu me dis que si tout ceci m'arrive c'est à cause de ton frère et tout. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? La copine lui dit, non, toi aussi, il faudra chercher quelqu'un d'autre. Tu fais le même rituel que mon frère pour couper maintenant cette malchance-là sur toi. Et elle, elle se met à pleurer. Elle se dit, écoute, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mon enfant, etc. Regarde tout ce qui m'arrive. Je vais aller porter plainte. Ça, je peux lui dire que mais si tu ne veux pas porter plainte, on ne pourra pas m'inculper. On ne pourra pas m'inculper parce que la sorcellerie, ça ne se prouve pas. Donc, du genre, non seulement tu vas perdre ton temps et tu vas perdre l'argent que tu n'as même plus parce que tu es ruinée. Alors, elle se dit, ok, elle va voir sa mère et tout. Sa mère essaie de réunir un peu d'argent et elle retourne chez le marabout. Effectivement, arrivée là-bas, on lui fait des bains et tout. Mais le marabout dit encore qu'elle ne pourra couper le lien de la malchance que si elle couche avec une autre personne pour lui donner la malchance à l'autre personne. Bon, là encore, je ne pourrais pas trop parler. Je ne pourrais pas trop poser les questions parce que mon chéri, il allait me demander pourquoi je vais savoir. Donc, j'ai coupé le couvre. Je lui ai posé la question que bon, quand tout ça s'est passé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as accouché avec une autre personne et tout. Elle m'a dit qu'effectivement, elle a accouché avec une autre personne. Elle a fait le même rituel que le gars avait fait. Elle a pris quelqu'un en soirée. Elle a pris quelqu'un et tout. Elle a accouché avec la personne et elle est sortie de la chambre sans rien prendre. Quand tu vas là-bas, tout ce que tu as apporté, si tu as apporté une périple, si tu as apporté, en tout cas, le matériel, en fait. Tu laisses ça là et tu sors toute nue. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Et après, j'ai compris que c'est la raison pour laquelle elle me demandait si effectivement, je croyais, si effectivement, je pensais que les rapports d'un soir étaient bien ou pas. En fait, c'est ça. Je voulais dire aux gens de faire attention. Il n'y a pas que les fantômes. Il n'y a pas que les fantômes parce que les gens se disent si je rencontre quelqu'un un soir et que je vais coucher avec la personne, s'il disparaît, c'est forcément un fantôme. Ce n'est pas un fantôme. Certaines personnes veulent juste, je ne sais pas, décharger leur malchance sur les autres. Ou bien, tu rencontres quelqu'un qui couche avec toi une fois et après, la personne ne veut plus jamais te voir. Tu appelles la personne, la personne ne te répond pas. Ça ne veut pas forcément dire que la personne a vu quelque chose de, je ne sais pas, de fort parce que les gens se disent j'ai un esprit trop fort ou bien je ne sais pas. La personne veut peut-être te déposer sa malchance et partir. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas bon de coucher avec n'importe qui et être couché bêtement à toi et à travers. Tu rentres avec une fille, tu rencontres un soir, vous rentrez déjà coucher ensemble. C'est dangereux. Voilà. Donc, c'est ça. Imagine maintenant si elle a dû coucher avec un autre homme pour se décharger. Oui, oui, justement. On va aller coucher avec une autre fille qui aussi ira coucher avec une autre fille et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que tu tombes Au fur et à mesure. Parce que tu tombes sur la fille là en question et tu couches avec elle et puis tu prends ta part. C'est un peu ça. Donc, c'est à éviter. Merci beaucoup, Julie, pour l'histoire. Bon, dans les commentaires. Bonne soirée. Dans les commentaires. Merci. Et dans le sexe, il n'y a même pas seulement que la sorcellerie. Tu sais, échanger des jeunes avec quelqu'un, mon ami. Tu vas prendre, imagine quelqu'un là, sa famille, il y a des fous dans sa famille. Tu peux coucher avec la personne là, elle vient te transmettre une partie de ces jeunes là. Donc, même si tu vis au service, tu n'as pas de problème. Venez vous mélanger. Ça fait en sorte que à la fin, vous avez des enfants. Tu as peut-être cinq enfants et un sort fou. Tu es étonné, mais pourquoi le gars c'est fou alors que tu as appris ça quelque part ? Juste une sorte d'un seul soir, tu as ramassé les jeunes d'un fou. Venez me dire que tes enfants. Allez, Jean. Il m'a raconté une histoire qui m'est arrivée au fait avec un monsieur ou vous voyez du genre quand tu es dans une relation où tu es avec un homme au fait, tu es avec ton homme au fait et puis vous êtes un peu en conflit tout, tout, tout. Ça ne va pas trop. Après, il y a un monsieur au fait qui rentre dans ta vie comme un bon samaritain. Franchement, quand tu as besoin d'un truc, tu claques les doigts, allez, ça sort quoi. Il te paye tout, il te donne l'argent, il te couvre de tout au fait. Quand tu dis non, ah, j'ai un manque, je t'ai dit non, mais c'est rien. T'as acheté ça, c'est rien. Même pour mon enfant, quand il dit j'ai un problème, le monsieur, il est tout le temps là au fait et puis dépenser de l'argent, ça ne lui dit absolument rien. Quand je dis non, ah, j'ai besoin d'acheter un tel truc, il dit non, allons ensemble, allons, il va faire un retrait au fait rapidement, il te donne l'espèce au fait, il te donne de l'argent, tout ce que tu as besoin, il te donne au fait. Mais dans mon cas au fait avec ce monsieur en question, arrivé à cet moment, le monsieur me réclamait au fait, il me dit non, ah, que ma belle, franchement, tu es belle, j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec toi surtout. Maintenant, le problème au fait, le problème, à chaque fois que le monsieur au fait, il essaie de me demander au fait de sortir, il a l'impression qu'il y a un truc au fait qui repousse le monsieur au fait, je n'arrive pas au fait. Il y a un truc qui repousse à chaque fois que le monsieur il est bien, il fait tout ce que l'homme, en tout cas une femme peut rêver au fait, mais à chaque fois, c'est comme s'il y a un truc au fait qui repousse le monsieur. Maintenant, un jour DMG, il est venu, il m'a donné de l'argent, des transferts, tout ce que l'homme peut, en tout cas tout ce que une femme peut rêver au fait. Maintenant, un jour, le monsieur en question, il me donne un rendez-vous où il me dit, non, ah, aujourd'hui, cette fois-ci, on va se voir. Moi, mon jeudi, il n'y a pas de soucis, franchement, tu en as assez fait pour moi, tu es toujours à mes petits soins, tout ce que je veux, tu me donnes. Cette fois-ci, c'est ok. C'est là, maintenant, le monsieur vient maintenant, vous voyez les trucs, les gens, les occultus, avant ça déjà, il avait dit qu'il était un Congolais, il cherchait à rentrer dans la politique au fait, dans la politique congolaise, tout, 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 il cherchait à rentrer, tout, tout, maintenant, lui, il dit de sacrifier quelqu'un. Il faut qu'il sacrifie quelqu'un pour rentrer dans les centres, pour avoir le nom, pour avoir, franchement, une bonne renommée dans son pays, il faut qu'il sacrifie quelqu'un, que ça, même, il avait interdit déjà de rentrer dedans, pour ne pas qu'il sacrifie un net, il sacrifie, parce que quand tu rentres dans ces trucs-là, il faut que tu sacrifies quelqu'un, sauf que le monsieur, lui, franchement, puisqu'il a duré en Europe, il fallait qu'il rentre dans son pays pour qu'on parle de lui, il faut qu'il ait au moins une place au fait dans la société. Donc, c'est maintenant, comment j'ai dit au monsieur, il n'y a pas de souci, on va se voir, il n'y a pas de problème, cette fois-ci, c'est OK, le monsieur vient maintenant avec un accoutrement effrayant. Tu vois, les chapeaux des mystiques, d'une manière, les chapeaux, les gros chapeaux des mystiques, avec un sac, une valise d'MG, une valise avec un habillement, franchement, extraordinaire, quand il passe là, les gens le regardent. Moi, ça me fait, j'étais effrayée, mais demain, il a l'habitude de voir le monsieur, un homme franchement bien habillé, qui est tout en classe, mais cette fois-ci, le monsieur était venu avec un accoutrement qui moi-même m'a effrayé jusqu'à... Maintenant, j'ai dit à ma voisine, il dit franchement, le monsieur est venu, mais quand je vois le monsieur, je suis effrayé, il y a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas au fait. Et puis, il me dit, mais regarde, en même temps, il vit avec un accoutrement bizarre et en même temps, il me dit que franchement, tu es une étoile. Est-ce que tu sais que tu es une étoile? Est-ce qu'on t'a déjà dit que toi, tu es une étoile? Dès qu'on te touche, tu es une bombe, ton d'oeil a dit ça. Je lui ai dit, non, 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 ils ne m'ont pas dit ça. Donc, quand le monsieur l'a dit, moi je suis venu, j'ai dit à ma voisine, il ne va pas à son rendez-vous. Il ne va pas au rendez-vous du monsieur. Et après, le monsieur, il est venu avec un accoutrement. Si tu te rends au rendez-vous du monsieur, c'est que tu gagnes un truc là. C'est de ta faute. C'est comme ça, le monsieur m'a appelé, j'ai menti pour dire, non, j'ai eu un problème, je ne pourrais pas venir à son rendez-vous. Le monsieur s'est mis dans une couleur noire. Franchement, il était tellement énervé que moi, je t'ai étonné. Maintenant, quand on est resté dans ça, quand je lui envoie un message, je l'appelle, il ne me répond plus. Dès qu'il me voit, en même temps, il bloque mon appel. Je lui envoie un message, mais le monsieur ne me répond plus. Je ne sais pas franchement c'est quoi au juste. Dès qu'il lui envoie un message sur WhatsApp, en même temps, il me bloque en même temps. En tout cas, le monsieur ne me parle plus. Jusqu'à au juste. C'était un peu ça au fait. Ce n'était pas une histoire franchement mystérieuse, mais je voulais vous conter ça. Donc, faites attention, les jeunes filles. Quand tu es belle, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Faisons très attention. Il y a des gens qui sont là pour prendre l'étoile des gens, la chance des gens, pour changer l'aura des gens. Tout n'est pas forcément te rendre infime ou te rendre malade. Forcément, il y a d'autres personnes qui sont avec toi. Ton étoile les intéresse. Donc, c'est un peu ça. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Tim Kalim. Bon, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au village. Pour ceux qui connaissent bien la zone du lac Manengouba, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du lac. Au niveau du lac Manengouba, il y a trois étendues. Le mâle, la femelle et l'enfant. Et généralement, là-bas, il y a beaucoup de touristes qui arrivent, que ce soit les blancs, que ce soit les gens qui étudient à Melon, en Konsamba, à Barre, à Kekémou, à Lom. Beaucoup viennent étudier. Et c'était donc pendant les vacances, généralement pendant les vacances, beaucoup, les jeunes partent au lac. il y a un groupe de jeunes qui arrivent au lac et les gens du village dont on le fait comprendre que quoi qu'il est étranger, de un, tu n'as même pas d'abord le droit d'entrer dans l'eau. De deux, quand tu dois même entrer dans l'eau, tu dois entrer soit au niveau de la femelle ou au niveau de l'enfant. Parce qu'au niveau du mâle... Tu peux monter un peu le volume s'il te plaît. Oui. Je disais donc que des jeunes sont donc arrivés et à nous de leur expliquer que les étrangers n'entrent pas dans l'eau d'abord. Et en plus, quand tu entres dans l'eau, soit tu entres chez la femelle ou chez l'enfant, mais tu ne dois pas entrer chez le mâle. Parce que chez le mâle, même les gens du village qui ne sont pas initiés n'ont pas le droit d'entrer. Il y a donc eu un groupe de jeunes là, ils sortaient du lycée, ils sont arrivés et parmi eux, il y avait un qui qui se disait grand nageur. Il entre chez l'enfant, il dit que non, l'eau est calme, pourquoi il nage ici, que lui, il fait un grand nageur qui a l'habitude d'aller nager dans le Vouris et tout, et tout, et tout. Il part donc entrer, il traverse la femelle, il part entrer au niveau du lac mal, comme son nom l'indique, c'est vraiment un lac mal. Et, il entre là-bas avec ses amis. Beaucoup n'entrent même pas dans l'eau, beaucoup restent au bord là où il y a encore les flets, les cailloux, les feuilles là. Lui, il dit qu'il entre et qu'il connaît nager. on lui dit, enlève ta chaîne, tu entres dans l'eau, on n'entre pas dans l'eau ici avec la chaîne. Il a fait les mimbas, les mimbas là. On voit que le gars est dans l'eau une fois. Il dit, avant de ressortir, il sort, il dit que non, il y a quoi ici qui connaît nager. Il s'avance, il s'avance, il s'avance, il arrive presque au niveau du milieu, il entre dans, et là, il dure longtemps. Il dure longtemps, il ressort. Il dit que, oh, je suis entré, j'ai vu les choses. Il y a les gens qui habitent ici sous l'eau, donc c'est pour ça que vous avez dit que vous ne voulez pas que les gens entrent ainsi de suite. C'est là où un big rep qui passe dans le daz, on dit que, tu es même entré, on t'a dit de ne pas entrer. Tu es encore entre avec la chaîne et tu entres, tout ce que tu vois encore, tu dis avec tes yeux ce que tu as vu. Il dit au père là que non, qui connaît nage et que rien ne va lui arriver. C'est donc comme ça qu'il entre pour la troisième fois. Il a duré avant de sortir. On a donc commencé à voir une eau qui est calme. Je te dis, Edem, si tu connais les gens qui sont du secteur, si tu as les amis mots, tu demandes un peu que le lac là, quand on parle du lac là, il s'agit de quoi ? On va te dire. Le gars est entré, il n'est plus ressorti. On a seulement vu comment l'eau a commencé, les petits tourbions, les petits tourbions, les petits tourbions, tous ceux qui étaient même au niveau des autres, donc le lac de l'enfant ou la femelle, ils sont sortis de l'eau. Tout le monde a commencé à crier que notre ami, notre ami, notre ami, notre ami ne sort pas, notre ami ne sort pas, notre ami ne sort pas. Oui, l'enfant s'est revêté, je reviens. Le monsieur là, le jeune homme là, il n'est pas sorti, il ne sort pas comme ça, n'est-ce pas, nous tous, on retourne au niveau du village même, parce que le lac est bien éloigné, pour ceux qui connaissent, le lac est bien éloigné de là où les gens vivent. Et maintenant, on retourne au village. Comment on les appelle, les patriaches, les notables, commencent à demander aux autochtones, pourquoi vous avez laissé les jeunes là entrer? Pourquoi vous avez laissé les jeunes là entrer? Il est entré, il est sorti, il a dit ce qu'il a vu, qu'on ne peut plus le laisser sortir. Ça, c'est une histoire vraie. Maintenant, on a donc convoqué l'assise dont les notables, les patriaches et les jeunes du village qui étaient présents quand ça s'est passé. Nous, on ne pouvait pas nous appeler parce que nous-mêmes, on vient seulement au lac de temps en temps. Ce n'est pas comme si on habite au village, on nous a écartés. On nous écarte comme ça, on a donc demandé que les camarades du garçon ne peuvent pas avertir sa famille et dire à sa famille que s'il veut venir retrouver le corps, il y a les conditions qu'il doit être remplies. Et généralement, pour ce genre de choses, il y a les sacrifices qu'on fait. On vous demande les sacs de sel, l'huile rouge, la cola et beaucoup d'autres petits trucs là. La famille du gars a beaucoup été sceptiques, beaucoup disaient que non, l'enfant, l'enfant est déjà mort, que ça sait à quoi, que normalement quand l'enfant meurt, l'enfant doit, le corps doit ressortir. Ô, d'autable, donc de leur expliquer qu'en fait, l'eau, c'est un peu un de nos symboles parce que les gens du littoral, ils ont l'eau, ils ont aussi la forêt comme symbole. Vous sortiez l'enfant, ce n'est pas que quand l'enfant est entré, l'enfant est déjà mort, l'enfant est encore vivant. Il a vu des choses qu'il ne doit pas dire aux gens et il s'est entêté avant d'entrer. Donc, c'est le jour que vous allez venir faire les sacrifices c'est à quoi on va faire sortir l'enfant de l'eau et c'est quand il va sortir qu'il va mourir. Beaucoup étaient sceptiques, beaucoup disaient que non, ce sont les histoires qu'on raconte souvent dans les livres d'histoire et tout et tout. Et effectivement, la famille du gars et les camarades du gars même sont venus parce que c'était un truc vraiment solennel. Les gens sont venus de partout, de Melon, de Consamba, tout le monde venait voir parce que ce sont des trucs qui arrivent rarement. ils sont venus avec ce qu'on a demandé et les notables et consens sont partis au niveau du lac. Ils ont fait le corps de l'enfant est sorti, le corps du jeune est sorti, le corps n'était même pas mouillé d'EMG. Il est sorti de la sec et ceux qui étaient proches ont remarqué qu'il n'était pas comme quelqu'un qui est déjà mort depuis, quelqu'un qui est raide et tout ça. Donc, il était encore comme quelqu'un qui était en bas de l'eau étant vivant. C'est quand il est donc sorti qu'on a fait les rites et il est mort. Il meurt donc comme ça. Sa famille donc prend le corps, sa famille commence à dire qu'ils vont aller chercher, ils vont aller chercher pour voir pourquoi l'enfant est mort, pourquoi les autres ne sont pas morts. Et eux-mêmes ils sont partis parce que c'était un garçon de l'Ouest, sa famille est partie chercher et eux-mêmes ils sont venus s'excuser en disant que ce n'est même pas qu'ils savaient. L'enfant a été, comment dire, il s'est comporté mal parce qu'on avait prévenu mais il n'a pas voulu écouter. Il s'est entêté et l'erreur qu'il a faite c'est que ce qu'il a vu il est sorti de l'eau il est venu raconter aux gens et ça ne se fait pas. Chez nous ça ne se fait pas. C'est pour ça qu'on était donc obligé de le prendre qui reste donc dans l'eau pour que ce qu'il ait vu dans l'eau là ça meure avec lui en fait. C'était ça la petite histoire. Merci beaucoup Chocolato. Je calme l'enfant et je vais revenir après. D'accord. Après c'est qui s'il vous plaît. Bibi de Bibi j'espère que tu vas bien. On n'a pas encore fini. Après c'est Alex. Ok. Fiona c'est comment ? Comment tu vas ? Bonsoir Alex. Le feu sur toi. Tu veux que t'envoies en retour ? Bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas ? Ça va bien ? Ok. Du coup je vais raconter une histoire qui vient juste de m'être narrée. Enfin une amie à moi. Du coup l'histoire se passe à Rambo. Il y a une jeune Camerounaise qui rencontre un autre Camerounais. Le mec l'étant en dernière année d'ingénierie. Du coup durant sa dernière année c'est là qu'il rencontre la jeune dame. Du coup six mois après ils s'installent ensemble dans leur appartement. Et la fille avait fait la remarque que le mec chaque un mois chaque fin du mois il descendait au Cameroun il retournait au Cameroun chaque fin du mois et il revenait. Mais la fille n'a pas trop pris d'attention ça disait que oui sûrement le gars il a des affaires au Cameroun tout ça mais bon. Du coup il a fini sa dernière année du coup et il est devenu ingénieur. Maintenant il a donc proposé à la fille que oui je vais aller te doter donc chez tes parents je vais aller taper la porte chez tes parents cogner la porte comme on dit parfois cogner la porte chez tes parents. Du coup le gars descendant au Cameroun quelques semaines après la fille descend au Cameroun ne sait pas de faire cogner la porte pour voir les parents et tout ça tout se passe très bien. Ok attend je range mon micro alors une minute s'il vous plaît j'espère que là c'est mieux et après après la fille laissée au Cameroun n'ont pas fait de taper le cogner la porte tout se passe très bien au Cameroun c'est le toquet porte le toquet porte c'est ça et après la fille aménage au Cameroun avec son mari et le jeune homme vivait dans une maison dans une grande maison pas familiale mais il y avait plusieurs chambres et sa mère vivait à l'intérieur les premiers mois c'est cool tout se passe très bien mais la fille remarque qu'à chaque fin du mois le gars devenait affectif énervé mais il ne reconnaissait plus son chancé chaque fin du mois il changeait complètement et il disparaissait à chaque fois de la chambre pendant 5 heures 6 heures du temps mais la fille ne comprenait pas du coup elle appelle sa mère et dit maman au mari il se comporte bizarrement depuis qu'on a connu on a fait le taper pour tout ça je ne sais pas ce que se passe mais la mère dit ok il ne faut pas t'inquiéter c'est pas grave et maintenant à la maison on n'allait pas avec la mère du mari et la femme en question chaque fois il y avait les querelles tout ça les querelles à la maison rien n'allait la fin du mois la deuxième fin du mois arrive encore et la fille remarque que son mari se lève pour aller en cuisine il demande attends tu parles le mec dit non je vais te prendre un verre d'eau et du coup ramène moi un verre de lait le mec la ramène un verre de lait et la fille s'endort quelques heures après il se revêt il se rend compte que son mari n'est pas dans la chambre il n'est pas au salon il n'est pas là il regarde à gauche à droite le mec il n'est pas là il parle donc au niveau sur la mer il dit que ma mari il est là il cherche il ne trouve pas il se rend compte que même la mère a disparu il reste attendre les deux au salon pendant 2, 3, 4 du coup il décide d'aller se coucher il est arrivé il se rend compte que son mari est en train de dormir il dit je me suis lévée tu n'étais pas là et maintenant je te retrouve mais tu n'étais pas là il dit non j'étais juste aux toilettes je suis revenue je ne t'ai pas trouvé il me suis dit que tu es seulement en train de prendre l'air tu n'arrives pas à dormir comme tu es nouvel à la maison la fille dit que ce n'est pas un problème le lendemain matin le mec se revêt il dit non il faut que tu retournes chez tes parents je vais venir te doter avant que tu vas ménager avec moi la fille retourne chez ses parents 2 mois après le mec vient dans la doter il vient avec l'agent tout ce genre la liste qu'on a demandé que le mec paie il est venu avec le double de ce qu'on a demandé la dot se passe très bien tout se passe très bien et après la fille retourne dans s'installer encore définitivement chez son mari arrivé dans son mari il se rend compte que comme je disais chaque fin du mois son mari quand il venait la porter son verre de lait il buvait sans dormir il se revêt seulement le matin aux avant de 8h 9h elle faisait sa remarque à chaque fois c'était pareil maintenant une fois elle décide de ne pas prendre ce verre de lait son mari la porte le verre de lait mais il ne boit pas de pousser sur le chevet du lit et son mari il se lève encore du coup dans la nuit il se lève aussi il se rend compte que le mari entre dans la chambre de sa mère après qu'elle attend quelques minutes elle revient touquée elle ouvre la porte mais il n'y a personne je l'ai vu entrer là elle commence à poser les questions qu'est-ce que se passe elle appelle directement sa mère au téléphone il dit que oui c'est comme ça mon mari à chaque fois il disparaît je ne comprends pas et quand je viens le chercher il n'est pas à la maison je ne sais pas où il est ou bien je ne sais qu'il peut faire rien du tout je ne trouve ni lui ni sa mère ça veut dire que ce n'est pas un problème il faut laisser ça tomber sur le moment il est allé faire un tour ou bien il voulait causer avec sa mère en privé le matin maintenant la fille en orange dans la maison elle décide d'aller faire le ménage je suis dans la chambre de sa belle-mère arrivée je ne sais pas comment elle ne se rappelle pas comment elle a fait elle a bousculé genre une statuette et une autre porte s'est ouverte et dans la porte là c'était une chambre complètement en rouge avec un lit dans un coin de la chambre il y avait des crânes des objets des trucs qu'on trouve normalement sur les marabouts de l'autre côté il y avait des outils de sexe les trucs que certains dominants possèdent les ménottes le fouet les corps tout ça la fille dit qu'est-ce qui se passe là c'est quoi cette chambre je n'ai jamais vu sa maman elle ne m'a jamais parlé de ça elle appelle encore sa mère elle dit que j'ai trouvé ça dans la chambre de ma belle-mère et je ne sais pas quoi dire ou bien quoi faire sa mère dit que non calme-toi et après appelle ton mari pose des questions et la nuit son mari est rendu au travail donc oui je suis allée dans la chambre de ta mère en nettoyant j'ai vu un truc le mari dit mais tu as vu quel truc ma mère t'avais envie d'entrer dans sa chambre tu partais je sais quoi là-bas il commence à s'engueuler il a finalement eu le temps de dire vraiment ce qu'elle a vu le mari dit que non tu n'as pas le droit d'entrer dans la chambre de ma mère tu as ta chambre elle a sa chambre elle dit qu'il n'y a pas de soucis et maintenant elle se dit en tête ok je vais donc attendre cette fin du mois et voir ce qui va se passer la fin du mois arrive le mari apporte toujours le verre de lait mais maintenant elle échange les deux verres de lait le mari dit que non il faut boire ton verre de lait je vais voir comment tu bois le verre de lait parce que je l'ai fait spécialement pour toi mais la fille auparavant elle avait mis un autre verre de lait de lait désolé je suis un peu elle avait mis un autre verre de lait sur le lit du coup elle a échangé les deux verres de lait et elle a bu le verre de lait qu'elle avait gardé sur son lit 4h du matin le mec se lève encore il part dans la chambre de sa mère la fille attend quelques minutes elle se lève aussi elle ne vient pas derrière elle ouvre la porte elle part sur la statuette qu'elle avait bousculée la dernière fois dès qu'elle bouscule encore la statuette elle trouve son mari en train de se faire baiser par sa mère non ne fais pas ses têtes là quand je dis baiser genre vraiment vrai 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 comment on dit vrai vrai comme il était en train il défonçait sa mère au thème propre c'est pour ça que j'ai fait la tête non c'est comme si tu avais expliqué que non c'est plus parler de bisous c'est pour ça que j'ai fait la du coup elle reste dans la chambre elle crie mais attends qu'est-ce que c'est parce que je suis en train de faire la mère elle dit mais c'est quoi ferme ta bouche ferme ta bouche elle dit que non mais ce n'est pas pour cela mais du coup si c'est que tu continues à parler je vais te tuer elle fait dire mais attends vous me prenez pour qui elle se met elle voulait se mettre après mais attends qu'est-ce que c'est passé comment la mère elle a pris une poudre elle a visé sur la fille la fille elle était déjà statuette elle ne bougeait plus seulement ses yeux qu'elle pouvait un peu cligner ses yeux mais le corps elle ne bougeait elle ne lui parlait elle était là comme un robot qu'on a posé elle n'arrivait plus à bouger le lendemain matin la mère de la fille essaie de joindre sa fille du coup le mari prend le téléphone il décroche appelle le vidéo tout ça il attache un bandeau sur le visage sa femme dit à la mère que non elle a eu mal elle est là-dedans on n'arrive pas à parler pour laquelle elle ne te parle pas mais la mère voyait bien sa fille sa fille non elle était normale mais seulement elle n'y parlait pas à cause du bandage que le mec avait mis tout ça elle dit ok les mois passent et sa mère maintenant appelle un jour la fille elle dit que parce qu'elle avait besoin d'argent comme chaque mois elle a pu envoyer l'argent à sa mère le mec dit ok non pour l'instant je peux pas tu peux pas parler de ta fille mais non mais t'inquiète je vais te faire un environnement il envoie un environnement de 35 000 à la mère de la fille la mère de la fille pardon fait les dons qu'elle faisait d'habitude à l'église arriver à l'église c'est là qu'un homme de Dieu lui dit que oui ma est-ce que tu as parlé avec ta fille dernièrement elle m'a dit que oui je connais ma fille presque chaque fois il dit que non faut pas tu vois ta fille il dit mais attends le preuve il dit que non il faut aller chez ta fille par voir ta fille un truc qui ne va pas la mère rentre encore elle appelle sa fille la fille ne décroche pas elle appelle le mari le mari dit que non la fille elle envoie elle s'est déplacée avec ma mère tout ça elle va revenir d'ici quelques semaines la deuxième fin du mois arrive mais non en fait son mari et sa belle elle me faisait maintenant qu'à chaque fois qu'ils faisaient le truc de machin qu'ils se faisaient entre eux ils faisaient en sorte que même la jeune fille les rejoignent en fait j'arrive pas à participer à tout à ce truc là j'ai fait un plan à trois avec la fille en question ça dure presque six mois et maintenant la mère se lève dans le bon matin et décide ok là c'est trop depuis je parle pas à ma fille même quand je vais la parler il y a toujours un imprevu elle descend donc elle part voir sa fille elle est arrivée elle met dans la maison son mari il n'était pas là la mère n'était pas là elle frappe la porte elle demande au gardien d'ouvrir qu'elle veut voir sa fille dès qu'elle arrive sa fille ne parle pas sa fille ne dit rien sa fille elle juste assise comme ça elle dit mais attends raconte moi qu'est-ce que se passe sa fille ne répond pas à rien du coup elle porte sa fille elle part avec sa fille chez le prêtre dans son village dès qu'elle part avec la fille elle part avec la fille chez le prêtre dans son village le prêtre commence à prier sur elle mais jusqu'à là la fille ne parle pas maintenant la mère demande ok qu'est-ce que je vais donc faire parce que là je ne sais même pas de quoi ma fille souffre ou bien qu'est-ce qui se passe le prêtre dit ok comme il dit si ça n'a pas marché tu n'as qu'à aller avec elle chez un marabout pour voir ce qui ne va pas la mère porte dans sa fille chez le marabout le marabout dit c'est là que le marabout explique à la mère ce que la fille a vu ce que la fille a fait elle dit que oui je crois que ta fille elle a vu sa belle mais en train de faire ça, 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 ça et maintenant elle pratique aussi ça avec eux le marabout décide donc ok on va faire le lavage pendant quelques mois et après il va falloir que ta fille part durant ce temps que le lavage se passait le mec vient voir la famille de la fille avec sa mère et d'autres personnes qui étaient là pour la dos dit que oui mais non c'est passé non on veut la fille parce qu'on est venu doter la fille et elle a quitté le foyer soit veut rembourser la dos soit veut remettre la fille parce qu'on dit que le gardien a dit que la mère est venue prendre sa fille et ce n'est pas parce qu'on ne se passe pas comme ça il faut que la mère vienne remettre la fille c'est là le père de la fille dit que non je ne sais pas où ma femme est partie avec sa fille je n'ai pas de nouveau elle ne sait pas où c'est trop et je ne sais pas comment faire pour t'aider le gars dit comme c'est comme ça alors vous allez voir le gars rentre avec sa mère et après toutes les choses que le gars avait donné pour la dos genre les terrains qu'il avait offert qu'ils ont acheté avec l'agent du gars les pagnes les ports tous ces trucs qu'on demande parfois pour la dos les trucs ont commencé à pourrir les animaux mouraient les ports qu'il avait amenés sont morts en fait comme ça même les chiens qu'ils avaient acheté avec l'agent du monsieur tout les recoltes tout c'était zéro tout pourrissait on ne sait pas ce qui s'est passé tout pourrissait jusqu'à présent la fille n'est pas retournée chez son mari et même la mère et la fille on ne sait pas où se trouve et la situation est toujours là présentement le mec ne sait pas quoi faire la mère même en question on n'a pas de ses nouvelles on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé c'est ça l'histoire merci beaucoup Fénix bonsoir Prissy bonsoir DMG ça va ça va bonsoir à tous bon mon histoire elle n'est pas enfin elle n'est pas elle n'est pas encore elle n'est pas finie parce qu'on va dire on est que on n'est même pas au début ça a commencé j'étais gamin en fait je suis d'origine d'un autre pays je suis gabonais déjà et je suis d'origine d'un autre pays d'Afrique mais que je ne dirai pas et en fait j'allais passer mes vacances là-bas et tout tranquille tu es gabonais et tu es d'origine d'un autre pays comment on en fait oh mon frère j'ai le droit non tu nous compliques la vie là on ne va pas comprendre facilement je suis gabonais mais l'histoire c'est pas c'est pas c'est pas passé au Gabon en fait ça s'est passé dans un autre pays d'Afrique mais pas au Gabon en fait j'allais en vacances chez mon grand-père chez ma grand-mère et suite à ça je vais être bref il y a ma grand-mère en fait qui est décédée et en fait elle est décédée à côté de moi et la dernière chose on m'a dit je vais vous raconter comment elle est décédée mais moi même femme j'étais 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 un peu choqué et en fait on était là avec mon grand-père elle et sa meilleure amie elle était là elle était contente de voir son petit-fils en vacances elle dansait voilà je connais un peu les grands-parents et en fait tout d'un coup elle commence à se sentir mal et tout et du coup elle rentre dans la maison et moi du coup moi je l'accompagne et je prends son téléphone parce que moi j'étais gamin j'avais quoi j'avais peut-être 11-12 ans et on va dire je prends son téléphone pour jouer au jeu comme d'hab et en fait elle rentre dans la maison elle s'écroule et tout et après du coup mon grand-père la ramène à l'hôpital et tout et il me rappelle pour me dire du coup elle me laisse avec son téléphone il me dit ouais s'il y a un problème je vais t'appeler sur le numéro de ma mère et je dis ok du coup il me dit ouais bah tout à l'heure du coup tout à l'heure il me rappelle il me dit ouais que ma grand-mère est décédée ok d'accord 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 vous pourrez faire l'autopsie enfin on n'a pas fait l'autopsie et ok d'accord du coup quand il décède moi je voulais pas rester là sachant que j'avais le côté de mon père qui était dans ce même pays là j'avais le côté de ma mère donc j'ai préféré partir du côté de mon père parce que la personne qui est décédée c'était ma mamie du côté de ma mère donc j'ai préféré partir après ça du côté de mon père et en fait quand je suis parti j'ai appris quand je suis rentré au Gabon j'ai appris que mon grand-père avait marié la femme qui était là quand ma grand-mère est décédée dans sa meilleure amie et je n'ai pas trop compris pourquoi il a pris directement celle qui était là en fait ah les commentaires vous me taillez que je gorge ah non mais c'est la France non ah non bref donc en fait du coup j'ai pas trop compris pourquoi pourquoi en fait il n'est pas allé chercher loin il a pris directement celle qui était qui était à côté sa meilleure amie ok bref passons moi j'ai pas cherché à comprendre c'est un grand-père je vais pas l'embrouiller pour ça je suis encore jeune il a des enfants qui sont mes tantes et mes mamans donc les années passent je grandis et ma mère elle me tient toujours au courant de sa situation vu qu'il est maintenant seul moi j'estime qu'il est seul et il fait un enfant avec la femme avec qui enfin la meilleure amie de ma grand-mère qui est décédée il fait un enfant avec une fille et il appelle avec il a eu le surnom enfin il donne le nom et le prénom de ma grand-mère en fait donc ça devient son homonyme et en fait ma grand-mère elle avait pour elle priait dans une église et enfin ils étaient un peu connus dans ce pays là une église une église catholique quoi tranquille et tout et en fait elle avait sa soeur sa propre soeur même père ma mère sa soeur en fait elle a pris un jour elle a pris enfin moi je te dis ça je suis en France on m'a tenu au courant il y a il n'y a même pas un mois on m'a tenu au courant qu'en gros sa fille non la soeur de ma grand-mère elle a pris l'enfant son homonyme l'homonyme de on va dire je ne sais pas comment dire parce que c'est la meilleure amie de ma grand-mère qui s'est mariée avec mon grand-père donc ma 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 grand-mère qui est décédée sa grande sa grande soeur a pris son homonyme pour aller à sa tombe on ne sait pas pourquoi et en fait un jour mon grand-père à chaque fois elle allait à la tombe elle prenait la petite elle prenait la fille l'homonyme pour aller à sa tombe mais on ne sait pas faire quoi et en fait l'homonyme c'est comme un enfant la petite elle fonctionne comme un enfant genre tu vas dire tu vas mener un enfant quelque part si l'enfant n'est pas pointu ou si l'enfant n'a pas le congosa il va voir ce que tu fais il va regarder il ne va rien dire en rentrant à la maison il ne va dire à personne elle c'était un peu comme ça en fait et du coup elle est rentrée mon grand-père est allée le jour le jour c'est la fête de la Toussaint pour les morts ouais pour la fête de la Toussaint la dernière la récente il va et tout il constate qu'il y a comment on appelle ça la tombe il y a un trou il y a du piment et il y a encore de l'ail du piment est-ce que tu peux faire bref s'il te plaît ouais donc du coup il constate qu'il y a du piment et de l'ail du coup il demande à ma petite soeur à sa façon à l'homonyme quitte comment ça se fait comme par hasard excuse moi comme par hasard il a pris la petite pour la fête de la Toussaint pour aller nettoyer la tombe de ma grand-mère alors que la petite était déjà allée plusieurs fois à la tombe de ma grand-mère avec la grande soeur de ma grand-mère qui est décédée donc du coup ils sont allés ils ont vu du piment et de l'ail sur la tombe et mon grand-père l'a demandé c'était quoi il a dit qu'elle ne savait pas mais qu'elle était venue avec sa grand-mère enfin son autre grand-mère du coup et pour la suite jusqu'aujourd'hui pour l'instant on ne sait pas réellement la signification du piment sur la tombe voilà quoi c'est un peu ça et peut-être que je reviendrai d'ici là et là pour l'instant mon grand-père il est hospitalisé donc peut-être c'est peut-être à cause de ça c'est tout ça mais bon pour l'instant on est qu'à là et peut-être que je reviendrai d'ici là d'accord merci beaucoup pour l'histoire bon frère bonsoir à toute la communauté bonsoir à tout le monde on dit quoi ça va tu vas bien bonsoir je vais très bien ici et toi d'accord et vos sponsors l'émission là bon j'avance bon mon histoire à ce passe au Gabon le monsieur son petit nom c'est le blanc le blanchisseur le blanchisseur parce qu'il a des ces fantasmes je ne sais pas si c'est mystique ou bien les choses des blancs mais il les reste beaucoup en Europe il sortait avec une jeune fille c'est une histoire déjà que j'ai racontée sur mon compte il sortait avec une jeune fille et il a été la jeune fille un bon matin il dit à la jeune fille on va faire un jeu et c'est quoi le jeu il dit bon je te pique l'aiguille et voilà et je t'enfonce l'aiguille donc voilà tant que ça ne te dérange pas elle m'a dit tant que tu cries bon j'augmente le prix ça a commencé comme ça il a pris l'aiguille il a enfoncé la petite à la cuisse tac elle a crié il a donné 500 000 il a dit si tu veux je peux encore enfoncer un peu plus profond et il enfonce et il a donné la fille 2 000 ans et c'était comme ça bon après c'était comme ça elle est rentrée quand elle part elle dit ça elle dit comment ça copine ah ma copine mais mon mon petit blanc bon c'est pas un blanc je dis c'est quelqu'un qui est la scène d'entendre il a des fantasmes bizarres il m'a donné 2 millions c'est quoi on en faisait un jeu là il m'a enfoncé l'aiguille et puis il m'a donné 2 millions 5 elle dit oh ma copine c'est quelle histoire franchement le truc elle dit oh ma copine comment si je vais te pencher à mon élément toi aussi c'est comme ça bon je parle un peu plus simplement parce que t'as dit libérez-vous parlez comme à la maison donc c'est comme ça qu'il repart un jour la go titi oh ma chérie elle fait plus notre gel aujourd'hui elle dit ah mais toi vraiment toi ok en tout cas bon on va faire aujourd'hui le fer elle dit comment ça elle dit moi je te mets le fer et puis moi je te donne je te donne 5 millions elle dit non elle dit non bon ok bon je te donne je te donne je te donne 10 millions la go dit oh mais comment elle dit si tu veux et il fait sortir 10 millions quand il dépose la go tourne tourne il chauffe le fer il met ça la fille à la fesse tiens il donne la go 10 millions au cal je vais d'abord je ne veux pas être très long je peux faire le deuxième passage bon c'est d'abord ça on va s'arrêter jusqu'à quand l'histoire s'est éclatée en fait bon je ne veux pas d'abord bloquer et puis je vais revenir au deuxième tour on continue l'histoire le stade du fer non il faut continuer et continuer d'accord d'accord parce que tu as dit qu'il ne faut pas que ça soit long donc de là elle présente 10 millions à la copine les deux font un voyage tout 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 et la copine continue ok oui 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 j'ai dit ça donc la fille elle va dire à la copine que le gars m'a donné 10 millions maintenant c'est la copine qui est en train de mettre pression que non voici tu as été 10 millions elle dit à la copine bon moi je t'en fais un voyage la copine a dit moi je n'ai pas besoin d'un voyage moi je veux aussi que le gars puisse me mettre à l'aise c'est comme ça la copine met pression 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 parce qu'avec les 10 millions qu'elle a eu elle est allée en voyage elle a amené la copine au retour elle a dit au gars bon il y a ma copine qui veut elle dit ah moi j'espère qu'elle est discrète parce que moi je suis là tranquille moi je n'aime pas les problèmes elle dit ma copine veut tu dis quoi elle dit bon vous je vous donne 50 patates 50 millions elle a dit ok donc un autre rétour c'est comme ça que ça a commencé au rétour voilà qu'est-ce qui se passe au rétour le gars qui brûle les deux fesses de la copine un côté il donne moitié l'autre côté donne moitié donc les gars ont eu 50 millions la copine a donné l'autre 20 elle a pris 30 maintenant celles qui mettent la pression ont rentré chez elle je pense qu'elles vivent en famille maintenant de là-bas elle avait du mal à s'asseoir je ne sais pas ce qu'elle a fait elle a attiré l'attention de ses parents ou bien elle allait se confier à quelqu'un je pense qu'elle s'est confiée à quelqu'un la vérité est bonne à dire elle s'est confiée à quelqu'un et la personne l'a mis la pression elle ne sait pas où elle s'est confiée à quelqu'un et la personne a dit non tu vas pourrir quand tu vois ça comme ça tu vas avoir l'asticose les asticots vont sortir et autres et c'est comme ça que c'est la panique en paniquant elle allait voir en paniquant donc en paniquant elle a fait une forte fièvre et bizarrement elle allait dire ça à sa mère dès qu'elle a dit ça à sa mère on a appelé les oncles ça a commencé à faire tout un tapage en temps ça n'avait rien à y voir la copine a juste fait ses pansements elle a soigné c'était calme mais celle-là en paniquant elle a tiré l'attention des gens maintenant les parents commençaient à mettre la pression commençaient à attirer l'attention de tout le monde la copine a dit le bon monsieur était tranquille pour lui c'est toi qui as mis la pression et toi-même tu as exigé les deux paires de fesses tu as reçu l'argent pourquoi aujourd'hui voici aujourd'hui le pauvre monsieur va être exposé il est là tranquille il n'a jamais eu de problème oh non on me dit que non non on ne te dit pas que c'est mystique toi-même tu es allé tu t'attendais à quoi moi aujourd'hui aujourd'hui je me fais santé de cicatriser et t'es fait en quel problème donc c'est comme ça que ça fait tout un tapage le monsieur avait je t'ai dit que moi ça ça devait être un problème grave au pays le monsieur a pu camoufler le problème la gauche s'est fait soigner là on voyait la gauche s'est fait soigner par l'un de ses médecins après c'est passé au calme c'est passé au calme les deux copines l'amitié les deux copines se sont séparées à cause de ce problème parce qu'elles disaient non c'est quand même assez méchant c'est toi qui as insisté et je ne sais pas à qui tu allais te confier pendant que c'était un truc à deux et de là tu as exposé le pauvre monsieur mais le monsieur de là toutes les petites filles vont là-bas on l'appelle le blanchisseur lui quand tu arrives c'est au calme c'est que tu veux il te donne mais juste que dès que tu as la douleur il est satisfait en fait il aime ça c'est son fantasme en fait mais les africains disent c'est mystique c'est vraiment mystique tu sais qu'en Afrique tout est mystique mais les blancs ils ont leur délire puisque les blancs parfois même dans les ébats ils attachent les femmes les mains ils font ceci aux femmes ils fouettent les femmes mais chez nous ils ont plus vu mais c'est comme ça que le monsieur il fonctionne donc on l'appelle le blanchisseur bon ça c'était d'abord mon histoire bon je vais revenir pour après au deuxième tour pour la prochaine merci d'accord merci beaucoup pour l'histoire merci le blanchisseur yeah oui allo bonsoir la famille comment tu vas ça va très bien bon très bien merci d'accord moi c'est la première fois que je suis insulte à ligne aujourd'hui j'ai moi si j'ai une histoire à vous rencontrer d'accord bon moi je suis un technicien donc c'est comme ça un jour je suis le directeur de mon entreprise donc un jour j'avais rencontré un blanc il m'avait dit que c'est comme ça il a des travaux à me donner donc on a fait le rendez-vous je suis parti chez lui donc il m'a montré tous les travaux les travaux que je dois effectuer donc je m'avais exigé de lui faire le débit à peu près sur place je lui ai dit d'accord pas de soucis donc il m'a amené dans son bureau alors que j'avais porté un roue en ce moment l'habit que j'avais porté il y avait l'habit là mais moi-même j'aimais l'habit là beaucoup parce que c'est c'est le pur coton quand tu veux laver ça là non tu mets le temps tu laves ça s'il n'y a pas le soleil brillant ça ne va pas ça ne va pas sécher donc j'avais porté le roue le jour là donc il m'avait exigé de faire le débit sur place donc j'ai dû faire le débit à peu près il m'a dit non il a compris de bon d'augmenter encore j'ai augmenté il m'a dit d'accord que comme aujourd'hui on s'est venu il m'a dit demain je vais t'appeler on va te faire vire après on commence sur le travail et il me propose d'autre travail sur le chat en même temps après il m'a dit bon tu sais qu'avec nous c'est comme ça nous on 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 cède en fait entre nous on cède j'ai dit oui ça n'a pas de problème jusqu'à là bon je ne comprends rien maintenant c'est là où à la fin maintenant il me pose la question que je prie où donc il dit tu pars à la réunion où j'ai dit la réunion comment moi je ne parle pas à la réunion il me dit tu as porté le haut là tu ne pars pas à la réunion comment tu es un de notre tu es de notre tu es notre membre j'ai dit non maintenant il me fait sortir il me montre ses bras et son doigt il y a le bag qui est il y a un bag à son doigt que le bag aussi il a le même signe que le signe qui est sur mon haut c'est là que j'ai compris maintenant il me dit bon écoute c'est pas grave tu as tout compris si tu n'es tu ne pars pas à la réunion moi je peux te parrainer et puis voilà et c'était la première personne même qui m'avait parlé de ces choses là il dit bon moi je peux te parrainer et puis d'ici là tu deviens un millionnaire tu es là et puis voilà et on va te faire évoluer ton entreprise tu seras élevé je dis bon écoute pour le moment je ne suis pas encore prêt mais je vais aller réfléchir et puis je vais vous contacter je vous tiendrai informé il me dit d'accord il n'y a pas de soucis donc il me dit bon demain je t'appelle je lui dis oui il n'y a pas de problème pour les travaux je lui dis ok dès que je suis parti il ne m'a plus appelé pour les travaux il ne m'a plus appelé aussi pour comment ça fait moi aussi je ne l'ai pas appelé pour la suite de notre conversation et c'est depuis le jour là que lui il m'avait attribué ces gens d'esprit là donc à partir de ce jour là il y a beaucoup des gens dès que même les hommes ils me voient et les hommes me draguent j'ai dit mais c'est quoi ce souci je suis un homme toi aussi tu es un homme maintenant tu me dragues tu veux qu'on fait quoi ça c'est c'est impossible donc des fois il y a certains ça les rend vraiment nerveux quand je parle comme ça il y a certains même ils m'insultent moi je suis un villageois je ne veux pas prospérer moi je suis un jeune comme ça qui a beaucoup de talent je ne veux pas prospérer mais je dis mais je ne veux pas prospérer comment je suis en train de travailler si tu veux qu'on fait le business on fait le business mais si c'est ce genre de business là je te dis je ne suis pas des dents j'ai ma femme j'ai mes enfants maintenant il dit non il y a des gens qui me forcent qui me conseillent tu vois donc justement c'est parce que je commence à prier fort 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 là que les choses là toutes les propositions ne viennent plus j'en ai plein tu déposes même les dévis comme ça on t'appelle oui allô c'est vous monsieur le directeur de telle entreprise quand tu arrives comme ça vous parlez après le gars te dit non écoute on va te changer je vais te changer je vais te changer ta vie je vais changer ta vie comme si c'est lui qui est Dieu il va changer ta vie tu as la voiture il te flatte de tout juste pour dire à nos soeurs nos frères qui sont en ligne que le monde qu'on habite on vit aujourd'hui est très dangereux très très dangereux oui très dangereux on se prend excusez-moi mais aujourd'hui c'est un peu bonsoir les tis mais il n'a rien seulement venu m'appeler au téléphone c'est le retour non donc désolé l'enfant l'enfant j'ai accroché tout à l'heure parce que l'enfant vient de se réveiller il est en train de pleurer et je pense que ça ne sera pas gentil on s'est calmé en fait je vais raconter vite vite en fait c'est l'histoire d'une maman Hello Life qui est qui utilise son fils donc elle a envoyé son fils dans un village et on a introduit son fils dans la sorcellerie et aujourd'hui elle se sert de son fils pour faire payer tous ses ennemis donc je raconte l'histoire ça se passe dans un village littoralien donc nous les gens du littoral c'est une maman d'oile son fils est allé en vacances chez sa belle soeur et quand ils sont arrivés là-bas ils sont allés on les a envoyés au village en brousse pour chercher le bois donc ils sont allés chercher le bois au retour il était avec les autres enfants donc le fils habitait déjà là-bas et désolé je suis juste en train d'aller vite donc l'enfant habitait déjà au village elle a envoyé son fils vis-à-vis au village avec sa belle soeur l'enfant vivait là-bas on a envoyé l'enfant tous les jours on a envoyé l'enfant tous les jours chercher le bois donc un jour au retour l'enfant et son cousin se perdent au village ils se perdent dans les bois un esprit ou un sorcier du village est apparu a demandé aux enfants de fermer les yeux il a dirigé il leur a remontré la route mais alors montrant la route involontairement involontairement je ne sais pas il a introduit les enfants dans la sorcellerie elle ne m'a pas raconté les détails par rapport à ça mais son enfant s'est retrouvé être sorcier tout ce qui se passe l'enfant venait la voir au début pour dire ah maman demain tonton va mourir quand le répétiteur tape l'enfant l'enfant va à l'école la maîtresse le répétiteur tape l'enfant le lendemain la maîtresse tombe elle devient très malade la maîtresse devient très très malade quand elle-même tape son enfant son enfant s'assoit à un coin de la maison comme ça l'enfant regarde seulement sa main la main a le palu elle tombe malade donc un moment elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait elle a commencé à soupçonner qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son enfant c'est où elle amène son enfant au village dans un autre village dans le village là donc c'est notre village un village en sortant vers Bonaberry là-bas donc c'est deux villages donc elle amène son enfant dans l'autre village voisin du village là ensuite quand elle amène l'enfant là-bas on dit à la maman que l'enfant est dans la saisonnerie du village donc la nuit l'enfant sort il se transforme en moutiquet on appelle ça moutiquet les gens longs comme ça là ils sont très longs comme ça ils touchent le ciel on les appelle moutiquet donc l'enfant se transforme en moutiquet la nuit c'est un mot en doigt là l'enfant se transforme en moutiquet la nuit pour sortir maintenant la raison pour laquelle elle nous raconte l'histoire parce qu'elle dit que quand elle s'est rendue compte que l'enfant est déjà sorcier elle sait que son fils est sorcier on lui a donné les conditions d'enlever son fils dans la saisonnerie elle a refusé elle a dit qu'elle n'enlève pas l'enfant parce que l'enfant n'est pas un sorcier l'enfant a dit qu'il ne mange pas les jambes il est seulement là comme ça maintenant l'enfant est venu le décembre on lui a demandé les jambes et l'enfant est venu dire à sa mère qu'on demande qu'il donne les jambes et la maman de l'enfant a dit à l'enfant qu'il faut donner telle tantine tantine Flore excusez-moi il faut donner telle tantine donc quand quand il a donné la tantine là quand elle a donné le nom de la tantine à celle tantine là qui est l'ennemi de la maman donc les gens de la sorcier ils ont demandé l'enfant ils ont demandé que l'enfant donne la viande donc ils ont donné la viande à l'enfant la maman de l'enfant a donné le nom excusez-moi je suis en train d'aller d'aller vite vite juste à cause de mon fils je suis désolé donc l'enfant la maman a donné le nom de sa copine avec qui elle a les problèmes quand elle a donné le nom de sa copine avec qui elle a les problèmes elle a cru que c'était pour Dexan mais elle ne savait pas que l'enfant va passer à l'action maintenant maintenant la copine est morte elle a eu l'accident avec le Ben Sikin la copine est morte après ça et le nom de tantine Flore est sorti comme ça et je suis entrée dans le problème après ça c'est comme ça que la maman dit qu'elle a des problèmes avec ça elle sa grande soeur elle dit à côté de l'enfant elle se sait de son enfant peut-être s'assoir avec l'enfant comme ça elle dit à l'enfant que la tante là ne m'aime même pas ou le tonton ne m'aime pas ou bien par exemple tata l'étude m'aime ou le tonton DMG ne m'aime pas elle dit ok elle dit ça à la personne pourquoi pourquoi ce maman il n'y a pas Olyfred dans le live il n'y a pas Hilary il n'y a pas les chelets il n'y a pas un des musiques c'est juste les âmes non c'est juste les âmes tata l'autre ne m'aime pas tonton l'autre quand ça se passe elle commence à manipuler son enfant les gens meurent 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 non non donc maintenant arriver à un niveau elle a des problèmes avec son mari son mari elle dit à l'enfant de donner son mari donc elle dit elle dit à l'enfant que ton papa a d'autres enfants ton papa ne s'occupe pas de nous parce qu'il aime ses autres enfants donc c'est comme ça que actuellement c'est comme ça que son mari je t'ai dit que l'histoire c'est une histoire très bonne mais je pense que je vais la raconter un autre jour parce que l'enfant est en train de me faire des trucs bizarres et je veux donner les noms sans savoir parce qu'il y a le nom de Tanti Flora voilà la tata la m'a écrit que tu as donné le nom donc pardon c'est mieux que je me concentre je n'ai pas les problèmes excusez-moi s'il vous plaît d'accord je n'ai pas les problèmes en tout cas Vendredi on va commencer un peu plus tôt les gendarmes ce nom Vendredi on va commencer un peu plus tôt après c'est qui Bernie ok je raconte encore une autre histoire que j'ai vécu je ne sais pas ce que les gens ont envers moi mais bon ce sont des histoires j'ai vécu beaucoup d'histoires bon là j'ai rencontré un directeur d'administration de la BICIG au niveau du PECA 8 du PECA 12 j'étais debout voilà comment il garde il me prend bon moi je ne voulais pas que les gens me regardent trop 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 j'ai pas pris du temps je suis montée j'ai fait comme si je le connaissais je suis montée voilà comment à un certain niveau on s'est échangé de contact et tout ça il m'a dit tu m'appelles je dis ok d'accord quand je rentre à la maison j'ai quand même attendu 3-4 jours avant de l'appeler après quand je l'appelle il m'a dit bon est-ce qu'on peut se revoir voilà comment il m'a dit oui on peut se revoir je suis partie on a mangé et tout après je suis rentrée à la maison le lendemain il m'appelle il m'a dit bon je sais est-ce qu'on peut se revoir j'ai dit oui il n'y a pas de soucis dans la voiture il m'a dit je veux qu'on voyage on va souvent aller dans une province du Gabon on va empoiler là-bas on va aller vivre on va aller un peu vivre en amoureux essayer de visiter faire des propositions sur certaines choses à faire j'ai dit oh il n'y a pas de soucis on va partir mais non il était je pense 20h arrivé à 20h il m'amène dans un hôtel au niveau de lui c'est la première fois que je fréquente un hôtel on part quand on arrive il me laisse dans cette chambre là il me dit va en réunion c'est qu'à réunion qu'on part à 24h et tout ça là il me dit j'arrive il part mais honnêtement j'en racontais toi il m'a dit il arrive il est parti il revient de la réunion il me ferme dans la chambre d'hôtel comme moi j'aime souvent bien prier et tout ça là je prie quand il ferme la porte il dit ah mais pourquoi il ferme la porte moi je reste là moi aussi je suis restée j'ai dormi il est rentré il faisait 3h il est revenu il cogne il ouvre la porte après il vient me rejoindre sur le lit il me dit oh chérie allons on va se laver dans la baignoire j'ai dit ok il n'y a pas de soucis on part dans la baignoire on se lave bien on s'amuse on se lave bien et tout mais non après quand on termine on s'est su forcément puisque c'est quelqu'un que tu fréquentes depuis tu sais forcément puisque vous dormez ensemble il y a quelque chose qui va se passer forcément donc moi ça ne me dérangeait pas du tout quand on monte maintenant sur le lit et tout tout désavis et tout je n'ai rien compris vraiment là j'ai rien compris le monsieur était sur moi quand il m'a fixé qu'on s'est regardé la façon dont le monsieur a tremblé il est quitté sur moi il allait dormir au bord du lit jusqu'au matin jusqu'au matin comme ça on a dormi comme ça même pas me toucher le pied ou la mère rien il a dormi il n'a rien compris il m'a rien dit le matin on s'est habillé je suis montée dans sa voiture il m'a menée il m'a déposé un carrefour et tout ça qu'on appelle le 5 chez nous il m'a déposé il m'a donné beaucoup de cadeaux de la bicyclette les trucs de la bicyclette les sacs beaucoup de trucs il m'a dit je t'appelle je dis ok il me fait descendre pour moi je vais prendre le taxi maintenant pour rentrer à la maison maintenant arrivé à la maison je remarque une semaine deux semaines le monsieur m'a appelé je dis ah mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout après un jour il m'appelle il m'a dit j'ai envie de te voir et tout ça j'ai dit là je suis en train après il arrête le téléphone je dis mais c'est quoi c'est ça après je le rappelle j'ai dit mais bon je suis disponible et tout il m'a dit oh je pense que tu étais disponible il a raccroché après j'insiste je rappelle je dis mais qu'est-ce qui se passe réellement pourquoi est-ce que tu ne m'appelles plus et tout tu ne m'avais plus jamais rappelé qu'est-ce qui se passe il m'a dit ce mot un jour je vais te dire mais il n'a jamais eu le courage de me rappeler pour me dire ce qui s'était passé j'avais encore rappelé j'ai dit mais attends dis-moi qu'est-ce qui se passe il me dit toujours un jour je vais t'appeler mais il ne m'a plus jamais appelé pour qu'on se voit ou quoi que ce soit rien 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 moi je suis restée là donc c'est un peu une autre histoire que j'ai vécue merci et bonne soirée tu es sûr que tu n'as pas traumatisé le type là par exemple je n'ai rien fait il était juste sur moi je ne sais pas il a tremblé je ne sais pas ce qu'il a vu peut-être le monter comme ça il n'est pas la super personne qui a fait ça beaucoup de grands types beaucoup de grands types quand un vient il veut monter sur moi il trame souvent je ne sais pas qu'est-ce qu'il voit je n'ai rien fait je n'ai rien fait moi je brûle sur le manger d'accord merci beaucoup pour l'histoire je veux aussi vous faire je veux aussi vous faire comprendre que un sorcier en plein temps est plus fort qu'un demi-chrétien tous ceux qui disent ici là que je partais mon gars mais j'ai quand même fait les prières tu n'es pas tu n'es pas chrétienne tu es juste quelqu'un qui prie par accident et laisse-moi te dire que si ce que tu parles et que tu reviens c'est peut-être parce que ton père, ta mère prient pour toi même tes frères tes soeurs prient pour toi ce n'est pas forcément ta prière qui t'a sauvé parce qu'un sorcier qui est là il est sorcier en plein temps et toi tu es un chrétien déjà tu es moitié chrétienne moitié tu ne peux pas être plus fort que lui même si ce que tu fais comment tu ne peux pas être demi-chrétien demi-musulman demi-quoi que ce soit et tu ne peux pas comprendre qu'on est quelqu'un qui est en plein temps sorcier il est sorcier 24 sur 24 et tu veux tu ne peux pas il n'y a pas moyen tu les re-chrétiens 100% ou bien tu les re-musulmans 100% tu les recrois que ce soit 100% avant de combattre un gars qui a 100% de sa matière c'est comme ça ça fait un an non ça fait une semaine depuis que le Cameroun a gagné le match ici tu as pris le congé il fallait quand même se débrouiller c'est l'éthique qui est venu me voir que de prier pour que Cameroun gagne j'ai dit Cameroun va gagner je gagne quoi elle n'a pas répondu j'espère que tout le monde va bien merci beaucoup pour les cadeaux à peine arrivé les cadeaux merci beaucoup bon aujourd'hui j'ai l'embarras de choix dans les histoires il y a beaucoup d'histoires ici je te propose entre le cousin le cousin du chasseur ou sorcier qui allait s'initier à la sorcellerie pour lutter contre son propre frère ça te dit bon l'histoire c'est un vieux qui qui est dans la tradition africaine tout ce qui concerne les pratiques endogènes donc c'est déjà quelqu'un qui qui prend l'habitude de sauver les gens qui sont envoûtés par la sorcellerie qui sont sur l'emprise de la sorcellerie il avait son petit frère direct même père même mère avant de continuer l'homme de l'homme moi je te propose de créer déjà une page une page youtube et essaie d'intervenir dans les vidéos qu'on poste sur youtube parce qu'il y a plusieurs qui demandent tes services mais comme moi je n'ai pas envie de jouer le rôle de l'intermédiaire c'est un compte youtube voilà youtube aujourd'hui encore de fonctionner un peu comme tiktok c'est à dire que tu peux taguer les gens il y a des gens qui te demandent constamment en commentaire dans mes vidéos mais moi je n'ai pas envie de jouer le rôle d'intermédiaire parce qu'après je n'ai pas envie de venir commencer à justifier comment on m'a traité ça n'a pas soigné bien on a soigné ça n'a pas fessi la dent a fessi je ne veux pas m'arrêter mieux quand on poste des vidéos surtout quand tu sais que tu as passé dans un direct tu peux venir commenter tu peux venir parfois répondre aussi aux commentaires des gens qui te demandent moi je ne pourrais pas faire ça merci le problème c'est que je suis débordé par le boulot même déjà dans le tiktok si difficilement je reprends difficilement parce que je passe pratiquement toute la journée à travailler la nuit aussi là je te parle comme ça j'ai deux chèvres que je dois tuer demain matin je dois veiller la nuit là donc c'est pas facile ceux qui n'arrivent pas à me relire quand ils envoient les messages ils me pardonnent ce n'est pas ma faute je vais m'organiser pour quand même répondre au maximum de personnes que je fais donc je te racontais l'histoire bon je vous racontais l'histoire parce qu'on m'a déjà dit que c'est pas à DMG que je raconte l'histoire mais que c'est au peuple donc le vieux c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire la chasse à la sorcellerie tout ce qui est malsaine tout ce qui peut nuiter la vie de quelqu'un c'est son rôle il s'est porté garant tout ça donc parce que les sorciers n'arrivaient pas à la tindre pour nuit à sa puissance à sa force ils ont décidé de proposer à son frère de s'initier à la sorcellerie dans le but de devenir plus fort que son grand frère donc dans la naïveté il a accepté et quand il est rentré dans le club de la sorcellerie en premier temps c'est son enfant qui l'avait pris il avait donné son enfant en tontine la façon dont l'enfant est décédé c'était en décembre comme ça on va dire même le 31 décembre l'enfant était sorti et il est rentré il a fait un accident tout seul sans que personne ne le cogne il est décédé et le village a fait un peu de bruit parce qu'on a dit que c'est dans la maison du vieux qui sauve les gens que le décès fatal est arrivé donc chacun venait voir le vieux pour dire ah le père ce qui est arrivé c'est pas normal qu'est-ce que tu en penses le vieux dit que lui n'en pense rien la mort ça existe si quelqu'un est venu au monde quelqu'un lui va mourir après chacun meurt de la façon dont il peut donc ils étaient là mais le vieux lui-même en question savait que la mort du petit n'était pas naturelle mais il n'avait pas réagi son niveau de sagesse il n'avait pas réagi quelques temps après tout le monde a commencé à sonner le petit frère pour dire que c'est son petit frère qui est rentré dans la sorcellerie parce qu'il y avait eu des décès accumulés après ça sinon il avait toujours nié que son frère n'était pas sorcellerie il savait mais il ne pouvait pas dire directement que oui mon frère est rentré dans la sorcellerie donc quand quelqu'un venait parler il disait que non son frère n'était pas dans la sorcellerie donc ça faisait ça avait commencé pas à faire tellement le ménage dans la famille qu'il allait chercher il y a un fétiche qu'on appelle le tronc c'est ça que nous on fait il allait rajouter tronc à ce qu'il avait chez lui et quand il a amené le tronc le petit frère tout le monde pensait que quand le tronc est venu ça allait attraper le petit frère tout le monde allait voir qu'il était sorci donc tout allait bien il était là il travaillait avec son grand frère et ils sont allés en brousse pour aller chercher des plantes et à son retour il a vu un serpent mais il était le seul à voir le serpent chez nous quand tu es initié d'entrée et que tu rencontres un serpent on te dit que c'est parce que tu as quelque chose à dire tu dois te confesser donc il était avec son grand frère et quand il a vu le serpent il criait qu'il y a un serpent devant et le grand frère il lui a dit qu'il n'a pas de serpent donc il n'a rien dit encore ils sont revenus à la maison ils étaient là et la même nuit de ça ils ont encore eu un dessert dans la maison le grand frère se lève dans la nuit il va frapper à la porte de son petit frère il dit est-ce que tu veux tu veux vivre tu veux continuer à vivre ou bien est-ce que tu veux rejoindre ceux que tu tues le grand frère il lui a juste posé la question il a menacé le grand frère que les gens se le traitaient le sorcier que c'est lui-même son propre frère qui se rajoutent à la liste le grand frère n'a rien dit finalement pour montrer au grand frère qu'il n'avait pas la sorcellerie il avait pris son courage à deux mains il avait demandé au grand frère de l'initier à tronc parce qu'on dit que quand tu as la sorcellerie tu ne peux pas rentrer dans tronc le grand frère l'a initié dans tronc il a initié même au rang de sous-prême pour l'attirer ce qu'il veut faire il n'a qu'à venir faire mais qu'est-ce qu'il faisait avant de rentrer dans le temple il déposait la sorcellerie quelque part il venait dans le temple il venait travailler avec le grand frère donc un juin il est venu ils ont fini le travail quand ils sont sortis il n'a plus vu sa sorcellerie sa calabasse de sorcellerie là où il l'a déposé il cherchait il cherchait il cherchait il n'a rien trouvé il a cherché il a cherché il n'a rien trouvé le grand frère lui demande tu cherches quoi il dit non qu'il avait déposé quelque chose ici puis comme il est revenu il n'a plus trouvé la chose le grand frère savait que c'était la calabasse de sorcellerie là qu'il cherchait il a cherché il a tourné il n'a rien vu comme il n'a rien dit le grand frère aussi il n'a rien dit tellement il cherchait le truc que c'était un suspect parce que tout le monde l'a vu tout le monde l'a vu quand il est venu il n'était pas allé là-bas mais comment se fait dire qu'à sa sortie il allait chercher quelque chose là-bas une semaine après il revient sur le grand frère parce que quand il n'a plus vu la calabasse il n'est plus revenu il a fait une semaine sans s'approcher de son grand frère il s'est éloigné complètement une semaine après quand il est revenu le grand frère était assis avec un autre père spirituel il était entre le causé quand il est venu il les a rejoints dans le bavadage et tout et il dit que je dois aller au temple il faut que j'aille saluer ta divinité le grand frère dit vas-y la porte est ouverte donc le fils est né on va dire son neveu l'a suivi il a chassé le neveu pour dire non ne me suis pas pourquoi tu veux me suivre donc le neveu a fait des bêtous et quand il est rentré il a voulu rentrer dans le temple il avait vu des gens qui étaient debout avec des âmes comme des guéris qui étaient prêts à aller à la guerre certains avaient les bandeaux rouges certains avaient les bandeaux noirs et ils lui ont dit que si tu traverses la porte aussi on va te tuer il est retourné il est allé voir son grand frère pour dire je t'ai demandé la permission pour rentrer dans ton temple tu as accepté mais pourquoi j'arrive devant le temple il y a des gens qui me munagent que je ne vais pas rentrer que si je rentre ils vont me tuer et jusqu'à là le grand frère n'avait pas compris il demande à son fils qui est-ce qui est encore interdit à celui-ci de rentrer dans le temple si vous avez faim il va encore commencer à crier ici pour me faire une mauvaise publicité donc le fils est parti son neveu l'a suivi à nouveau ils sont partis le neveu a passé l'entrée il dit mais viens il dit non toi tu passes au milieu d'eux ils ne te font rien ils sont là ils sont en train de me menacer que si je ne passe pas là qu'ils vont me tuer le petit est sorti il est venu voir son frère je vois que je suis passé par là je n'ai vu personne c'est ton frère qui dit qu'il a l'agence là avec des âmes l'idée qui était là c'est Myari il dit qu'il a quelque chose qu'il a fait et qu'il faut qu'il dise s'il ne dit pas la chose et qu'il rentre il va mourir s'il ne dit pas la chose et qu'il sort de là aussi il va mourir donc ne le laissez pas sortir de là il était entre le il était comme ça entre la sortie et l'entrée son grand frère s'est levé il a le levé il dit mais attends qu'est-ce qui se passe tu dis qu'il y a des gens ici qui te menacent moi je n'ai vu personne ok il a tiré ça mais il dit viens on y va il dit non qu'il ne peut pas bouger parce que les gens ont mis des poudres à canon par terre et qu'ils sont prêts à allumer et que s'ils bougent ils vont allumer le poudre à canon alors que la veille avant qu'il ne vienne le vieux avait fait un rituel de renforcement dans le temple où il avait allumé il avait effectivement allumé un poudre de canon sur l'entrée précisément là où il était dans le cas il a dit ça le vieux a compris que ça ce sont les esprits qui l'ont pris au piège qui l'ont mis au piège et c'est là qu'il est resté là il a commencé à perdre son souffle il a commencé à perdre son souffle et c'est là qu'il a commencé à parler que c'est telle telle personne qui sont venus me voir pour me dire que tu es trop fort que c'est à cause de toi qu'ils n'arrivent plus à manger les gens dans le village et comme c'est à cause de toi chaque fois qu'ils veulent prendre quelqu'un et que la personne vient chez toi tu le sourds ils m'ont demandé de leur rejoindre et qu'ils vont me donner le pouvoir de te dépasser quand je suis rentré dans le club ils ont dit qu'avant que je ne commence les activités avec eux que je dois leur donner un truc à manger j'ai demandé c'était quoi ils ont demandé mon enfant donc je les ai donné mon enfant donc après ils ont commencé à demander plus c'est là j'ai commencé à donner les niveaux de la famille mais à chaque fois que je voulais prendre ton enfant je n'arrivais pas ils lui demandent tu veux prendre mon enfant comment tu n'arrives pas il dit qu'à chaque fois qu'il vient pour chercher l'enfant la nuit qu'il voit le vieux assis avec des machettes jusqu'à ce que autrefois il avait demandé mais est-ce que toi tu ne dors pas la nuit le vieux dit je dors est-ce que quand tu es venu tu m'as vu ou j'étais sur mon lit quand tu es venu me réveiller non il dit non toute la nuit tu passes la nuit assis un peu comme je t'avais dit les gens qui passent sur mon portail qui me voient avec la machette il vient regarder regarder il n'arrivait donc après ils ont fait des rituels ils l'ont enlevé de là et il l'a enlevé de là on lui a demandé de rentrer il est rentré à la maison entre 0 et 1h il attendait des gonds tu vois un peu quand tu vas à des rituels traditionnels on prend des bâtons pour taper sur des gonds donc il attendait un sonnement du gond alors que le gond c'est dans le temple que nous on joue ça le matin très tôt le matin entre 5h quand on se réveille on tape sur ça il attendait le gond il attendait le gond il était le seul à attendre le bruit ça l'a empêché de dormir le matin il s'est levé il a pris il y a un petit truc lâché on l'appelle le charcuté le charcuté c'est un truc dans lequel tu peux mettre des porchons de plantes et quand tu sois avec quand il y a une urgence tu peux prendre ça pour sauver quelqu'un donc le frère avait un lui aussi il avait un donc il a pris pour lui et il venait chez le grand frère subitement il y a quelqu'un genre quelqu'un passe et puis il te tape le dos il te tape sur l'épaule avec un bâton il a senti juste un coup de bâton sur le dos comme ça et il a commencé à crier que je ne vous ai rien fait pourquoi vous me tapez je ne vous ai rien fait pourquoi vous me tapez c'est comme ça il est venu succomber devant le portail de son grand frère il est venu succomber là devant le portail de son grand frère alors qu'il cria avant de venir qu'on l'a tapé personne n'était derrière lui personne n'était derrière lui mais c'est là qu'il est venu tomber parce qu'il avait au fait ils avaient décidé de prendre son grand frère en question aussi donc à chaque fois que le grand frère lui demandait d'aller lui chercher les plantes il sabotait les plantes que le grand frère prenait pour travailler quand le grand frère l'envoie dans la brousse pour chercher les plantes il sabotait les plantes donc du coup c'est ça qui a fait que les genoux l'ont attrapé et il est décédé après son décès ils ont voulu faire la cérémonie il a dit qu'on ne va rien faire pour lui personne ne va lui faire la cérémonie dans la maison tous ceux qui ont dit que non il est décédé il faut qu'on le fasse après même qu'ils ont exigé la cérémonie qu'ils ont fait chaque six mois toutes ces personnes chaque six mois il y a un décès qui tombait chaque six mois il y a un décès qui tombait tous ceux qui de force ont fait la cérémonie après son décès l'ont suivi aussi donc c'était ça un peu c'était aussi pour vous dire que parfois quand vous travaillez avec des personnes soyez vigilants parce qu'on ne sait pas vraiment qui peut c'est ça qui a fait que l'Afrique aujourd'hui est dans le noir chaque fois qu'on promet à ton frère noir qu'il faut faire tout possible pour qu'on le désinstabilise si on le désinstabilise on va te donner le pouvoir c'est ça qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique est dans le noir donc beaucoup de vigilance parfois les gens ce qui sont à côté de nous sont nos frères nos enfants tellement on leur fait confiance qu'on se dise qu'ils ne peuvent pas nous trahir la trahison c'est comme de l'eau on ne doute pas qu'on veut la boire surtout qu'elle est bien claire voilà c'était juste ma part d'histoire ce soir merci beaucoup après j'ai une autre histoire de la mère qui allait coucher avec son enfant sur la tombe de son mari pardon ok on va prendre cette histoire là aussi et ça va être notre dernière histoire pour la journée rappelez-vous que j'ai dit que dimanche on risque de ne pas avoir de live parce que l'entreprise pour laquelle je travaille fait des directs maintenant chaque dimanche est beaucoup plus sans soirée donc je ne vais pas sacrifier mon salaire qui me nourrit qui me donne mon loyer pour les directs après j'espère que vous allez comprendre donc dimanche on risque de ne pas avoir de live maintenant l'homme de l'ombre il y a combien il y a tellement de gens qui te sollicitent même parfois dans les commentaires en tout cas raconte d'abord la deuxième histoire après on va voir comment on va improviser c'est une dame qui est restée avec un monsieur dans un foyer et ils ont fait six enfants avec ces six enfants il n'y avait que deux qui étaient seulement l'enfant du monsieur c'est-à-dire quatre enfants finaient de dehors elle allait elle tombait enceinte pour un autre homme elle venait déposer ça au monsieur le monsieur ne savait pas et tu sais que chez nous quand tu épouses une femme par la coutume de chez toi quand la femme commet l'adultère soit c'est elle qui meurt soit c'est toi le mari qui meurt donc depuis lors que le premier enfant est né le monsieur ne commençait pas à sentir des problèmes de santé après c'était la paralysie totale il n'arrivait plus à bouger il n'arrivait plus à rien faire on le traitait après il marchait il arrivait à marcher un peu et le même problème recommençait donc finalement ça l'a traîné ça l'a traîné ça l'a traîné et il a décès mais après le décès du monsieur certaines personnes ont réalisé que quelques des enfants n'appartenaient pas au monsieur donc la famine de l'homme en question a voulu se venger et on commençait par réveiller l'âme du monsieur contre la femme donc chaque nuit qu'elle se couche elle voit son mari qui la couchasse chaque nuit qu'elle se couche elle voit son mari qui la couchasse avec des chicotes donc elle est allée voir un monsieur pour lui expliquer le cas le monsieur il a dit que je peux te trouver une solution mais la solution que je vais te trouver il faut prendre l'un des enfants qui n'a pas tiré par ton mari tu iras coucher tu iras faire l'amour avec cet enfant sur la tombe de ton mari si tu arrives à faire ça plus jamais personne ne pourra monter ton mari contre toi effectivement elle a suivi le conseil du monsieur un soir elle a demandé au Benjamin de l'accompagner qu'elle avait un truc à faire et que comme il va faire tard elle a peur d'être seule le Benjamin l'accompagner c'est ça mais ils sont partis au cimetière là où ils ont intérêt arrivé là-bas elle s'est déshabillée elle s'est couchée sur la tombe de son mari le petit lui dit maman tu fais quoi je dis que viens le petit est parti la voir elle dit que fais-moi la voir fais-moi quoi allô quand ils sont allés au cimetière elle s'est couchée elle s'est déshabillée elle s'est couchée sur la tombe de son mari donc l'enfant était étonné l'enfant lui a demandé maman tu fais quoi et elle a demandé à l'enfant de venir voir quelque chose à ce moment-là c'est attaqué le direct est attaqué ouais ouais allô c'est la partie qui devient intéressante les gens qui marchent la nuit à partir de minuit là c'est comment mon frère dormez chez vous on vient de me chercher en tout cas l'homme de l'homme allô le feu sur toi c'est comme si sa connexion dérange un peu il a peur pour me faire peur mon ami pour me faire peur si un sorcier me fait peur il apparaît devant moi ce n'est pas les trucs que le bruit a fait sur la toiture tu comprends pour me faire peur c'est que tu apparaîtes devant moi là et puis tu es même pas seulement apparaître parce que tu peux apparaître là ça ne me dit même rien il faut apparaître faire un truc avec une face avec un truc un monstre mais tu es un démon que je te vois le feu sur toi sinon tu perds ton temps parce que ma vie déjà tu ne connais pas ce qui s'est passé si tu me connaissais avant mon ami il a traversé une misère donc j'ai vu pour me effrayer ce n'est pas le truc il y a un bruit qui a fait sur la toiture il y a un bruit qui a fait c'est que tu viens devant moi que tu es un monstre c'est là il me dit que merde tout ce que j'ai rencontré c'est comme si j'ai mis mon pied sur un terrain que je ne maîtrise pas après moi la condition de l'homme ne dérange pas sa condition dérange un peu voilà et son aboyement c'est pour lui et sa famille pour me faire peur viens tu apparaît dans ma maison tu es quoi es quoi oui j'ai dit bonsoir oui on dirait que les sociétés nous ont coupé tous ils ont coupé ma connexion ils ont coupé le courant chez toi j'expliquais jusqu'à la fin que la dame est décédée les enfants sont vivants mais ils ne sont devenus rien de concret il y en a qui sont devenus des sous-là et il y en a qui sont devenus anormales quand tu les regardes tu sais que bon celui-ci il est à moitié normal il te parle tantôt c'est droit tantôt c'est gauche donc quand vous êtes dans une relation vous vivez avec un homme et que ça ne va pas au lieu de rester là et regarder dehors abandonner décider de quitter l'homme c'est mieux parce que surtout l'adulté de la femme ça détruit beaucoup d'hommes beaucoup beaucoup d'hommes ça détruit beaucoup de foyers si je vous dis aujourd'hui que quand une femme tombe enceinte c'est un conseil que je donne pour que beaucoup de femmes sachent que c'est des choses que certaines femmes aujourd'hui disent que je n'ai pas de mari si une femme tombe enceinte et qu'un autre homme monte sur la grossesse si cet enfant ne devient pas c'est-à-dire ne réussit pas cet homme n'a plus une vie solide ça fait un seconde quand tu as un homme et que tu montes sur la grossesse de quelqu'un sur la grossesse de quelqu'un d'autre enceinte tu perds l'équilibre spirituel tu n'as plus aucune protection quoi qu'on fasse tu n'as plus de protection on ne peut plus te donner une protection spirituelle et les femmes qui par plaisir ou par peur donnent la grossesse d'un autre homme à d'autres hommes qu'ils savent que ce sont les enfants qui tuent parce que ces enfants ont plus mal vraiment à retrouver un chemin normal dans leur vie quoi qu'on fasse sur eux c'est difficilement qu'ils arrivent à se redresser c'est comme des bois tendus si tu essaies de redresser ça va se casser donc j'appelle à la vigilance à mes soeurs à mes chères mamans à mes chers grands soeurs que quand vous êtes dans une relation et que ça ne va pas quitter ne restez pas là pour jouer à un double jeu surtout quand vous avez reçu la dot coutumière en Afrique on ne joue pas avec ça je ne parle pas des personnes qui ont fait le mariage seulement à l'église ou à la mairie mais plus précisément ceux qui ont reçu la dot la famille les a fait une dot parce que quand on fait une dot c'est deux familles qui s'éluent qui créent l'union si ça ne va pas entre vous séparer chacun de ces familles et chacun des ancêtres de ces familles prennent leur route mais quand tu es sur le toit de cet homme et que tu vas voir un autre homme tu tues l'enfant que tu me montes tu tues l'homme l'homme de l'homme oui au niveau de la maman qui couche avec son fils au cimetière d'abord on est resté ah ok oui mais je disais tantôt qu'elle a fini de coucher avec son enfant et qu'elle est rentrée parce qu'on lui avait dit que si elle est rentrée qu'elle devait faire trois jours sans se laver elle devait faire trois jours sans se laver donc qu'elle est rentrée elle a fait les trois jours sans se laver mais le troisième jour à sa surprise elle a remarqué qu'il y avait des asticots qui sortaient de son bas-ventre tu connais les insectes dans les asticots c'est ça qu'ils sortaient de son bas-ventre donc au début elle avait pris ça un peu à la légère mais après le jour suivant ça a commencé pas à sortir plus que le jour précédent donc elle est retournée aller voir la personne qui lui avait suggéré le rituel et la personne lui a dit je t'ai dit d'aller coucher avec ton fils sur la tombe de ton défunt mari mais je n'ai jamais dit de laisser ton fils éjaculer en toi sur la tombe de ton défunt mari donc l'erreur que vous avez faite ne peut pas être reparée vous avez manqué au rituel que vous êtes allé faire donc le monsieur l'a chassée il lui a dit qu'il n'avait plus de solution donc quand elle est rentrée elle avait commencé à chasser des plantes sur le village il y a des plantes pour se soigner mais à chaque fois qu'elle essaie de trouver une solution ça s'accelerait les asticots sortaient plus que plus que c'était donc elle ne pouvait plus cacher même qu'elle marchait les asticots descendaient de son corps comme ça comme s'il y avait quelque chose de pourri dans son ventre et c'est comme ça qu'elle est allée voir un autre vieux et le vieux lui a dit je ne peux pas te sauver mais si tu veux te sauver et sauver la vie de tes enfants il faut que tu ailles te confesser dans ta belle famille et comme elle ne pouvait pas aller voir directement la belle famille elle est allée voir le chef du village elle a fait la confession chez le chef du village lui les têtes est passées et c'est lui qui a convoqué la famille du défunt mari et quand ils sont venus il a dit à la femme tout ce que tu m'as raconté tout à l'heure raconte ça encore devant eux la femme a raconté l'histoire donc eux la belle famille a dit que d'accord comme tu as fait tout ça et que pour finir tu es allé coucher sur la tombe de notre enfant de notre frère il faut que tu quittes la maison donc elle ne voulait pas quitter la maison parce qu'elle ne pouvait pas retourner dans sa famille elle était déjà une honte là-bas puisque l'histoire était déjà sortie et c'était déjà partie loin donc elle ne pouvait pas retourner dans sa propre famille la famille a dit que comme tu as 4 enfants pour notre frère et que tu as 6 enfants et que 4 enfants n'appartiennent pas à notre frère retourne alors dans la maison de leur père et ça fait un moment qu'elle n'a plus des nouvelles de ce monsieur aussi alors qu'il s'avérait que le jour où elle couchait avec son enfant sur la tombe de son défunt mari l'homme aussi était en train de mourir d'une crise cardiaque ce jour-là le monsieur le père des 4 enfants qu'il a introduit dans la famille du défunt était ce dernier mourir était en train de mourir même à l'instant là d'une crise cardiaque pendant que elle faisait l'amour sur la tombe de son défunt mari avec son enfant après la confection elle est restée un peu et après elle est décédée et depuis qu'elle est décédée les enfants ne sont pas morts mais ils ne sont plus devenus quelque chose de concret c'est-à-dire les enfants sont là mais ils n'ont plus d'avenir c'est comme une voiture qui est au garage qui est gâtée tu ne trouves pas sa pièce pour le reparer ça va rester là ça va pourrir les enfants sont là il y en a qui sont devenus des sous-là il y en a qui se promènent qui ne le donnent pas à la maison qui réagissent comme des fous voilà quoi donc c'est pour ça que je disais que quand tu es avec un homme quand tu es dans un foyer et que ça ne va pas au lieu de rester là et de tricher il faut quitter l'homme c'est permis c'est autorisé à monsieur ça ne va pas il faut que je parte c'est rien mais le pire c'est rester là et puis tomber en fait et ramener ça à ce monsieur là ça tue déjà l'avenir de ses enfants parce que la plupart de ses enfants n'arrivent pas à s'en sortir à moins que le monsieur le mari sait que ses enfants ne sont pas les miens et puis les accepte de coeur et dit c'est pas grave donc c'est un peu ça merci beaucoup l'homme de l'homme pour les deux histoires je t'en prie pour les conseils c'est un plaisir allez commenter c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir